Ma sœur l'année dernière a fait une chute très très grave, elle a vraiment failli y rester, alors qu'elle monte très très bien, elle a fait plusieurs championnats. C'est vrai qu'on est dans un stade au-dessus, mais de se dire, tiens même si on monte bien, on peut se faire mal, donc peut-être qu'il y a à se servir des outils qui sont à notre disposition aujourd'hui, qui sont là pour la sécurité, donc je pense que c'est aussi un déclic qui fait que ça rajoute un peu de sécurité à notre équipement et ça c'est bien. C'est vrai que chez nous l'équitation, l'airbag était considéré comme un outil un peu plus amateur au départ, depuis quelques années vraiment démocratisé et je me posais la question depuis quelques années et hop, une chute assez grave, une clavicule cassée, ce qui était assez embêtant pour mon sport, ce qui me pénalise pendant un mois et demi de plus faire des compétitions, ce qui pénalise au niveau sponsoring, partenaire, propriétaire des chevaux. Donc oui, le détail du gilet a été important, parce qu'il m'a permis de me remettre assez vite en selle, avec de la confiance retrouvée assez rapidement. Moi je pense que l'airbag fait partie de notre temps, il ne fait que s'améliorer. Alors c'est vrai qu'au début, je pense qu'on avait trop chaud dedans. Là, c'est vrai que moi j'ai la deuxième version de l'airbag d'Orspilot qui a été vraiment conçue pour être aéré. Donc voilà, maintenant ça s'est réglé, il y avait des problèmes de taille, on n'était plus dans le même équipement, ça perturbait nos mouvements. Donc aujourd'hui, c'est conçu pour, c'est adapté, ça s'améliore encore. Je pense que Inmotion continue à progresser sur ça, pour que ça s'adapte et que ça nous dérange le moins possible. Alors ça va faire, je dirais, trois ans, maintenant que je porte l'airbag, Inmotion, enfin Orspilot et Inmotion, essentiellement je dirais avec mes jeunes chevaux, car il y a des risques plus graves de blessures rapides entre guillemets. Donc il me permet vraiment d'être en sécurité tout de suite et il me permet d'être serein justement quand je vais en compétition avec mes chevaux de sport de haut niveau. Je sais que la semaine, je ne risque pas de blessures. Toutes les personnes amateurs devraient presque être obligées de le porter parce que ça éviterait certains drames ou certaines blessures et justement, j'entends souvent moi, je suis peut-être encore dans les jeunes on va dire, j'ai des amis qui ont monté jeune et qui ne montent plus ou que je croise dans des dîners et qui me disent ah j'ai monté jeune mais je me suis fait mal et j'ai arrêté. Et moi je me dis c'est toujours dommage puisque quand même notre sport c'est quand même beau avec les chevaux, les animaux, il ne faut pas hésiter à mettre un gilet, ça peut apporter de la sérénité, éviter de se faire mal et de quitter notre sport qui est un beau sport. C'est au même titre que notre casque de protection, ça a mis des années à être accepté et je pense que maintenant ça doit faire partie de l'équipement. Alors pour envisager demain sereinement, moi c'est vrai que je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'humour donc je pense qu'il faut avoir de l'humour, prendre les choses avec légèreté et puis voilà en légèreté comme avec le gilet. Let's keep tomorrow alive.